... Radio-idiot, si tu n'es pas un idiot, joue avec des dominos en écoutant Radio-idiot. Radio-idiot. C'est Infornitorync, l'émission de reportage. Bonjour. Cette semaine, notre équipe a décidé d'aborder un sujet particulièrement sensible. La révolution des gris-pains. Personne ne le savait, mais cela dure depuis toujours. Les gris-pains sont fatigués d'être occupés en permanence par les tranches de pain. C'est bien cela qui explique l'éjection systématique du pain par ces objets électriques. Il s'agit d'une véritable révolution permanente, silencieuse ou presque. Nos envoyés spéciaux sont donc rentrés chez eux pour enquêter sur ce phénomène mondial. Bonjour, je suis actuellement dans ma cuisine et ce qui s'y passe est incroyable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça chauffe. La résistance des gris-pains est très active. Des dizaines de tartines trop grillées sont expulsées en l'air et se cassent en retombant. Pensez-vous que le pain soit perdu ? Ha ha ha, pain perdu ! Allez, bonne celle-là ! C'était Enfarnie de Rinc, l'émission de reportage sur Radidio. Écoutez cette pub. Mince, la mine de mon crayon est usée ! En plus de ça, j'ai oublié mon taille-crayon. Tiens, prends le mien. Ah merci ! Ah, c'est trop marrant, il a une forme de chat ! Ah bah c'est normal, c'est le taille-miaou ! Le taille-miaou ? Eh, mais comment ça marche ? Eh bien, tu glisses tout simplement le crayon dans le trou à l'arrière du taille-miaou et tu le tournes. Ah d'accord ! Oh, c'est trop mignon ! Ah bah ouais ! Radidio ! Créate a future ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501